Bonjour à toutes et à tous, le printemps arrive et nous amène les premières fraises pour notre plus grand plaisir. J'avais envie de vous proposer une recette qui met en valeur la douceur et la fraîcheur de ce fruit, la tarte aux fraises. Alors j'ai utilisé des fraises gariguettes de Madame Boisson, productrice à Boker, qui sont bien sucrées. J'ai réalisé une pâte à tarte sablée auquel j'ai ajouté un peu de poudre d'amande de la pâtelière. Et pour garnir ce fond de tarte, j'ai fait une crème pâtissière dont je vais vous expliquer la réalisation. Vous allez d'abord mettre votre lait à bouillir, ensuite vous mélangez les oeufs, le sucre et la farine. Pour le sucre, j'ai utilisé le sucre de fruits des lits sucrés, qui se prête tout à fait à ce genre de pâtisserie. Une fois que le lait bout, vous allez le verser dans votre mélange, vous fouettez bien et vous remettez le tout dans la casserole, sur le feu, à feu moyen. Vous allez fouetter le tout sans vous arrêter, afin que la crème n'accroche pas et ne brûle pas au fond de votre casserole. Dès que ça boue, vous fouettez encore pendant 2 minutes et votre crème sera prête. Vous la mettez au frigo afin qu'elle refroidisse et vous n'aurez plus qu'à garnir votre tarte. Vous pouvez déguster cette tarte avec l'un de nos sorbets ou de nos glaces, mais vous pouvez aussi réaliser une chantilly maison avec le sirop de basilic de terre du zès. Je vous mettrai la recette de cette chantilly et de la tarte sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne dégustation.